bonjour tout le monde comment allez-vous bon on boit un petit café ce matin ici à l'amérique du nord et c'est bien c'est bien alors je voudrais enregistrer cette petite vidéo pour parler un peu de tout et aussi pour pour le top chrétien alors je voudrais enregistrer cette vidéo aussi pour parler de la religion de ma religion de votre religion alors j'ai fait une petite réflexion philosophique sur la bible et d'autres écrits et c'est très intéressant de de voir certaines choses de sentir plutôt certaines choses alors c'est un peu parfois quand on parle de la religion qu'on essaie de comprendre quelque chose par rapport à la religion vous savez c'est parfois un peu comme si on était aveugle et comme c'est comme si on touchait une icône vous savez dans 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 l'église orthodoxe il y avait des icônes qui était en fait la bible ouverte pour pour les gens qui ne savent ni lire ni écrire et aussi il y avait des il y a des icônes qui sont faites en métal et d'une façon qu'on peut les toucher par le toucher on peut comprendre une personne aveugle peut comprendre par exemple qu'est ce qui est représenté sur l'écone de les vierges par exemple c'est il ya les icônes ils sont ils sont pas plate sont comme ça ils sont mais fait en métal historiquement on faisait des icônes pour parler dans la religion aux gens qui ne savaient ni lire ni crier mais aussi il y avait les icônes qui ce qui ont été fait pour des gens aveugle donc voilà et sourds aussi il y avait des gens sourds et aveugles en même temps voilà la religion c'est une chose qu'on peut aussi sentir de cette façon si on ne sait ni lire ni écrire et si on aveugle si vous êtes aveugle si si vous êtes perdu je sais pas voilà c'est quelque chose de notifié par rapport à la religion que parfois on simplement on sent quelque chose et on dit quelque chose l'histoire de jésus c'est une histoire magnifique une histoire vraie on peut se poser beaucoup de questions pourquoi elle a été écrite quoi elle a été écrite qui était jésus en fait qui a écrit qui a écrit qui avait écrit l'histoire de jésus christ alors on a l'histoire d'une femme marie une femme juive qui était qui était enceinte qui est devenue enceinte sans être marié sans être marié et d'une façon que en époque personne ne savait de qui il est devenu enceinte sauf que on sait on croit qu'elle est devenue enceinte de dieu par le saint-esprit bon historiquement parlant si vous prenez une vieille société juive juive quand les gens étaient très religieux qui est qu'un rapide et les femmes qui ont été accusés d'adultère alors que les parents d'une telle femme ou la société d'une telle femme ferait à elle s'il est devenu enceinte et personne ne sait de qui il est devenu enceinte et peut-être la peur de dire de qui la qui de qui il est venu enceinte au moins peut-être le serait battu par son papa comme on fait jusqu'à présent dans certaines situations dans certains certaines familles musulmane si la fille d'un une fille d'un papa musulman d'une famille musulmane dans certains pays s'il devient enceinte et personne ne sait ou elle a peur de dire de qui il est devenu enceinte devenu enceinte de son boyfriend peut-être il n'est pas devenu enceinte forcément d'un homme marié d'un autre marié mais même même comme ça vous le savez qu'elle peut être la colère dans certains cas la femme serait cette jeune femme serait forcément forcément effrayé parce que peut-être battu peut-être torturé musulmane ou d'une façon pourrait être torturé au sein de sa propre famille donc voilà mais il y avait il s'était longtemps l'histoire de jésus il ya plus plus que il ya non il ya environ deux mille ans maintenant qu'on en parle de cette histoire de jésus avant les gens était plus brutaux illitrés plus sauvage plus violent il ya avec cette femme mais si vous dites à ces gens si vous êtes dit si vous dites à ces gens quelque chose de magique vous savez la magie c'est pas toujours mauvais enfin la magie apporte de bons résultats parfois la porte les bons et les mauvais les résultats mais c'est la magie par soi même c'est c'est pas du mensonge la religion est magique d'une façon la religion est magique et si vous dites à ces ces gens là voyons regardez voyez cette femme et elle est devenue un saint du saint-esprit il y en a le saint-esprit le dieu père dieu père dieu fils la sainte trinité donc les deux un saint-esprit de dieu donc marie si on dit à ces gens qu'elle est devenue un saint de dieu que son fils et c'est le fils de dieu c'est pas le fils d'un boy friend on ne sait pas qui est-il son nom son prénom c'est pas le fils d'un nom marié et la peur de de dire le nom de ce monsieur c'est 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 pas le fils de quelqu'un là l'a fait l'amour avec lui il a il est disparu les n'a pas voulu il n'est pas n'a pas voulu rester avec elle elle est partie quelque part ailleurs non c'est c'est le fils de dieu c'est le fils d'amour et donc la bible si vous lisez bien la bible le nouveau testament vous allez voir c'est un petit peu comme un tour de magie donc à la fin je veux dire à la fin au lettre des apôtres vous lisez que qui est dieu qui est dieu dieu la lumière l'esprit et dieu l'amour donc jésus christ c'est le fils de l'amour est ce que j'ai raison ou pas est ce que la bible a raison ou pas et qui aime bien tellement parler de l'amour les femmes donc qui a écrit ou influencé l'écriture du nouveau testament forcément on peut conclure ça a été probablement écrit la bible a été écrite le nouveau testament a été écrit par les femmes d'une façon parce qu'il ya une grande différence entre le entre le nouveau testament et le vieux testament donc dans le nouveau testament si vous lisez le nouveau testament jésus christ parle tellement autant de de l'amour et mais vous lisez en les autres comme moi je vous ai aimé que qu'on tient 13 si je n'ai pas l'amour je ne suis rien si vous lisez l'apôtre john l'apôtre comment on dit en français excuse moi j'ai perdu un petit peu la langue en vivant aux états unis c'est jeanne l'apôtre jeanne si vous lisez dieu l'amour qui qu'est ce qu'est ce que c'est cette histoire d'amour donc le fils d'amour c'est jésus christ tout et toute cette histoire dramatique tragique tragique il n'est pas n'a pas été compris pendant 2000 ans les gens avaient peur de lire la bible comprendre là maintenant on comprend quelque chose que le monde presque disparu après autant de catastrophes politiques et religieuses toutes sortes de tragédies voilà il y a je ne veux pas dire que je suis complètement correct mais il y a une pensée logique donc derrière tous les événements de toute l'écriture derrière toute écriture il y a quelqu'un qu'on écrit quelque chose il y a toujours quelqu'un quelque chose qui se passe qui fait qui fait les gens qui forcent les gens à écrire ou pousser pousser excuse moi pousse les gens à écrire donc dans cette moment historique on pourrait supposer que le nouveau testament a été influencé majeur majoritairement pour par une femme ou par un groupe de femmes qui étaient les traits qui savaient lire écrire et on peut aussi conclure que voilà il ya une histoire de cette société ultra religieuse qui est donc si vous êtes si vous vivez dans une telle société quelque chose quelque chose vous arrive comme ça a été ça c'est arrivé à marivière à marie vierge donc vous allez donner la naissance probablement vous pourrez engendrer de dieu le fils de dieu vous serez vierge aussi et moi je suis aussi catholique c'est je crois que moi il était vraiment vierge j'y crois j'étais vierge et elle était vierge elle était vierge le fils de dieu le fils d'amour vous savez c'est jésus christ et pendant des centaines d'années pendant des siècles les gens vont torturer each other donc les uns les autres vont se faire torturer ils vont ils vont pas arriver à comprendre l'essentiel de cette histoire l'histoire de jésus christ c'est l'histoire tragique dramatique parlant de l'amour non la question à quel point croyez vous et pourquoi voilà c'est une pensée de ce matin sur moi je je ne suis pas peut-être très clair mais peut-être vous avez compris quelque chose de ce que je viens de dire et une autre pensée philosophique que j'ai c'est c'est par rapport à c'est par rapport au monde par rapport à l'humanité donc moi je crois que il y a un si s'il y a un salut pour l'humanité pour les gens sur cette planète c'est s'il y a une espérance de la vie sans guerre sans sans crime sans maladie c'est une espérance de vie meilleure c'est forcément pour moi c'est un jésus christ c'est c'est la chrétienté qui qui vous donne ce salut je crois je crois moi je suis chrétien je crois que jésus christ est le c'est